Rebonjour Lucas. Rebonjour à tous pour cette fois l'interview de Astéreotypie. C'est un collectif créé par l'Institut médico-éducatif de Bourg-la-Reine, en région parisienne. Le groupe, le collectif est formé de jeunes atteints d'autisme et accompagné de Christophe, qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui est éducateur mais aussi musicien dans la vie, parce qu'on n'est pas que éducateur. Déjà, comment l'idée du groupe est venue ? Est-ce que c'est quelque chose de collectif à la base, ou ça a été vraiment chacun dans la musique, et après le groupe s'est fait ? C'est vraiment un moment très convive. Depuis de nombreuses années, il faut savoir qu'en réalité, quand on est dans un groupe comme celui-là, on appelle une Dream Team. Ça s'appelle la Dream Team, ça s'appelle bras cassés. Quand on dit dans l'expression, avoir dans son jardin un peuple, quand il faut avoir des lettres à écrire, ou des textes à apprivoiser, il faut être aussi joignable, mais aussi être plus concentré que jamais. Mais dans les aventures, on raconte qu'il y a des moments parfois difficiles, mais parfois faciles à résoudre, mais parfois même exceptionnels à entendre. Je peux compléter ce que tu dis, Yohann ? Je crois qu'on a un peu la raison pour laquelle le projet a été monté. Parce que c'était Yohann, je crois, et on aimait beaucoup comment tu t'adresses tout ça, comment tu parles, ce que tu as à raconter. Et puis le projet, au début, c'était un atelier de poésie, mais c'est vrai qu'après, rapidement, ça a pris une tournée artistique. Plutôt parce que j'étais musicien par ailleurs, avec ma collègue Claire, à l'époque, on a cherché à faire autre chose, et on a réussi à trouver le... Alors Claire, c'est une autre Claire. Tout à fait. C'est une autre Claire. Mais tu ne l'as pas connue. Sorry. Sorry. You're welcome. Et on a monté ce projet-là un peu... Voilà, je crois que c'est juste parce que c'est les meilleurs écrivains et les meilleurs frontmans qui existent, c'est par opportunisme de musicien. En fait, c'est surtout ça. C'est la musique qui s'est ajoutée au texte, en fait. C'est la musique qui s'est ajoutée au texte, d'abord sur une musique très calme pour qu'on comprenne les textes. Et puis après, ça n'avait pas vraiment d'intérêt parce qu'il y avait une espèce d'énorme énergie qui se déployait sur scène. Et autant mettre un truc plus costaud, quoi. Qui envoie, quoi. Comme le groupe. Voilà. Donc, si vous voulez répondre, quel est votre rapport chacun à la musique, en fait ? Il y a eu plein de genres que je ne comprendais pas. Alors, c'est un atelier d'écriture. Maintenant, on fait des musiques. Mais ça me plaît bien de faire ça et beaucoup faire tout ça. Ça fait longtemps que je suis arrivée en tant que nouvelle recrue. Vous écoutez quoi de musique avant ? Comme musique rock ou moins rock ? Avant, j'écoutais Disney. Maintenant, j'écoute plein de musiques et d'artistes américains et français. Comme quoi ? Eh bien, des musiques classiques, de la pop, des années 90. Plein de groupes d'hommes et de femmes. Les originaux. Et est-ce que, par exemple, ce que tu écoutes, ça revient après dans tes textes ou pas ? C'est pour mon cours de chant. Je garde ça pour moi. D'accord. Mais il ne s'agit pas de ça. J'avais une idée depuis mon voyage à m'inspirer. Un voyage où ? À l'aide quand j'étais en Vendée. À l'aide quand j'étais en Bretagne. Et ça, ça t'aide à écrire ? Tout à fait. Tu parles de... Tu parles de... Des trucs médiévales, là. Enfin, le truc médiéval, là. Comment ça s'appelle ? À côté de Poitiers, c'est ça ? C'était à Guérande. Ah oui, voilà. Ça, je mettrai ça dans la nouvelle chanson pour les faits cool ou pas cool. Je crois qu'elle est... Cool ou pas cool ? Le bien et les mal. Cool ou pas cool, c'est une super idée. Ah oui, il faut que tu... On en parlera. Oui, je vais bien le voir. Et, oui, oui, non, c'est vrai que Claire, t'aimes bien le truc un peu héroïque fantasy, quoi. Oui, je lis beaucoup de romans. La fantasy médiévale. C'est pas trop science-fiction. Ça mélange tout. Il faut savoir qu'elle t'aime, voilà. Il faut savoir ce bon rayon pour la féerie, la magie, l'enchantement, la chevalerie. Évidemment. Et toi, Johan, ton rapport à la musique, est-ce que tu en as un déjà ? Moi, j'en ai déjà un qui me vient en tête. C'est le texte de Vivre Soi Deux. Parce que quand j'ai entendu le... Quand on voit le clip qui s'apparaît ici, ici, on voit comment on est dans une clinique. Alors, Johan, effectivement... C'est vrai. Il y a ton clip qui est sorti aujourd'hui, ouais. Et c'est notre quatrième album qui est sorti. Non, c'est le troisième. Troisième album, oui. Mais on va faire un quatrième. Il voit déjà l'avenir du groupe. Mais c'est quoi tes inspirations musicales à toi ? Les inspirations, moi, c'est rock, chant... T'écoutes quoi ? Septième art ! Non, mais toi, des musiciens, d'autres musiciens. Moi, j'aime bien les musiciens comme Johnny, le taulier. Et moi, je vous dis qu'il y a d'autres choses qui peuvent vivre. Beaucoup plus encore. C'est que dans un peu plus d'un mois, il va y avoir une grande première au Bataclan. Quand les deux collectifs se retrouvent, ça va être vraiment une grosse, grosse tête d'affiche. Ah ouais, une grosse tête d'affiche, hein. Il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir du lourd. Et il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir de gros morceaux. Ah ouais, je vous le dis. Du coup, Johan nous donne déjà rendez-vous pour le Bataclan. Il y aura deux collectifs, il y aura le collectif Astéreotypie et le collectif Astéreotypie. Les Percut Jam. Ah non, non. Percut Jam. Ah non, eux, ils jouent à la Cigale le mois d'après. Ah, je crois que tu as peut-être fait une petite confusion. Non, mais j'avais confondu, mais peut-être que c'est... Peut-être que j'avais entendu. Non, 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 c'est Julien qui a dit ça au Papotin l'autre jour. Mais je pense que du coup, tu les as mis dans une seule date. Donc, eux jouent en novembre à la Cigale. Ok, ça va. Nous, c'est le 20 octobre au Bataclan. Alors, est-ce que, après, on peut vous... Est-ce que je peux vous faire une petite chanson comme ça, là ? Si tu veux, c'est carrément possible, ouais. Yes ! Au printemps dernier, quand on vit dans un moment où on a des angoisses, parfois immondes à suivre, tant qu'on a des projets comme ça, il faut être sur la positive attitude. Comment pourrait faire ce geste ? Sa solidarité, un manque d'importance. 20 ans, et plus encore, se sont écoulés au fil des siècles, jusqu'au jour où que la paix entre en guerre. C'est une guerre qui éclate entre deux parties communes, entre deux parties d'un monde nouveau. L'OTAN et la paix. Cette guerre qui éclate au Kosovo, mais selon les informations tchétchènes, la mort d'Oussama Ben Laden a fait preuve d'une régularité et d'une transmission lucide et qui restera une guerre forte pour les partisans, tout ça ne devient qu'un jeu. Mais cela veut donc dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Savoir mettre le paquet ou bien mettre les billets en échange contre des dirhams des dirhams Tariq Barouizi nous dit olé olé à ma cuniette à sa ma cuniette de Sivin et il alors vous, vous savez quoi ? Les Pakistanais qui nous regardent et qui nous disent Inch'Allah Merci Johan. Et justement, en parlant de scène, on vous retrouve ce soir sur la scène de l'évêché à 20h45. Excusez-moi, je n'ai pas fini de prendre la parole. Quand je n'aspire pas que Brad Pitt, je rends hommage à tout ce que j'ai vécu à un stage musical à l'Odrôme. D'accord, ok. Le chant était ma passion. Mais en même temps, je suis passionnée d'écriture et de littérature. Ça ne m'empêche pas d'aimer tout. C'était un stage de chant. En effet. En Guérande, oui. C'est ça. Ah non. Orléans était... Ah oui, j'étais encore resté en Bretagne. Orléans était... Non, c'est dans l'Odrôme, c'est à Marsan. Oui. Le jour où on va jouer demain. Demain, c'est la grande première parce qu'on va enfin jouer dans la Drôme. Exactement. Où il y aura Brad Pitt. On espère. Avec l'affiche. Avec l'affiche. Eh bien, merci à vous d'être passés sur Radio Campus. Et nous sommes tous contents d'être de retour ici dans cette radio. Voilà, stéréotypie, 20h45, ce sera sur la scène. Nous allons bientôt jouer au Bataclan. Ce sera la scène. Voilà, on se donne également rendez-vous au Bataclan. mais en tout cas, ce soir, vous jouez à 20h45 sur cette scène de l'évêché. et...